Oui, oui, bien à 100%, c'est exactement ça. Parce que tu vois, l'argent maintenant, en fait, je me suis posé la question la semaine dernière, je me suis dit pourquoi est-ce que le marché haussier ne se fait pas en une journée? Tout le monde sait que ça va monter. Juste on se téléporte. On se téléporte, on le sait que notre argent va faire x10 ou x20 du prix que c'est là, dans certaines cryptos, pas toutes. Mais bon, en fait, finalement, quand on prend cette optique-là, si on suit les cycles précédents, il n'y a aucune garantie. Si on suit les cycles précédents, selon moi, à voir ce que la Fed va être obligée de faire pour supporter le marché artificiellement, on s'en va vers une vague d'impressions monétaires qui va être hallucinante en fin 2024. On a les élections américaines. Ça, ça veut dire qu'on a presque une garantie par la Fed qui va dévaluer les monnaies puis faire exploser les actifs à risque. Puis les actifs à risque qui explosent le plus, c'est les crypto-monnaies. Ça fait qu'au final, il faut juste se positionner. Puis la meilleure technique, je dirais, pour les gens, pour faire le plus d'argent possible, c'est se positionner maintenant sur les bonnes crypto-monnaies. Fermer tous ses écrans, son portefeuille, pendant un an, tu reviens puis tu vends. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très, très dur. Et pour ce que tu disais au niveau de l'émission monétaire, etc., je pense que tu as totalement raison. Moi, je vois peut-être la chose d'une manière différente, c'est est-ce qu'on irait parier sur le fait que l'État américain n'émette pas davantage, en tout cas que la Fed n'émette pas plus de dollars. Je pense que parier contre ça, c'est être fou. Et donc, c'est être fou de penser que les cryptos ne pourraient pas s'apprécier. En tout cas, les riscons ne pourraient pas s'apprécier dans un contexte comme ça. Oui, bien, pense-y, Léonard, je ne t'appellerai pas CryptoPixou pour s'amuser. Pense-y, le premier dollar qui a été créé par la Fed, en fait, c'est un dollar de dette. On devait un dollar et un centime dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rembourser un centime qui n'existe pas? Parce qu'on a un dollar qui existe et qu'on doit une et une, bien, il faut créer un deuxième dollar. Mais là, on doit deux et deux. On est rendu là, mais là, on est rendu à des proportions que c'est des trillions de dollars. Je sais que ce n'est pas le vrai mot en français. C'est billard, mais bon, disons trillions parce que c'est le mot que tout le monde utilise. Mille milliards, c'est un trillion. Mais là, ce n'est plus qu'on doit un centime, c'est qu'on doit plusieurs trillions de dollars. Donc, on est obligé d'imprimer plusieurs trillions de dollars juste pour maintenir le système dette en marche. Puis là, il est arrivé à un point que c'est des proportions exponentielles. Donc, les actifs à risque devraient suivre de façon exponentielle. Parce qu'en fait, on dilue le dénominateur qui est le dollar. Puis, selon moi, qu'est-ce qui va arriver quand on regarde ça? C'est qu'on a eu, bon, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Tu te souviens, l'année passée, on a eu le crash des banques régionales aux États-Unis. SVB, etc. Bon, le système était fini. Si on n'avait pas eu l'impression monétaire et les programmes de la Fed qu'il y a eu, le Bank Term Funding Program qui ont prêté plusieurs milliards de dollars aux banques, c'était fini. Le marché s'écroulait. On avait une crise de liquidité. On a eu le Bank Term Funding Program qui durait un an. Donc, le 15 mars, la Fed, soit qu'elle renouvelle le Bank Term Funding Program ou non, ils ont dit qu'ils ne le faisaient pas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On a deux choix. Soit qu'ils ne renouvelent pas ou qu'ils créent une nouvelle méthode, un nouveau système, un nouveau nom à la compte pour dire qu'ils n'impriment pas de l'argent, mais qu'ils vont sauver les banques. Puis ça, c'est inévitable, selon moi. Mais je pense qu'ils ont besoin du consentement de la population. Donc, je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, on voit des grosses turbulences sur le marché, peut-être un flash crash, un truc qui nous fait peur. Pour qu'après, on dit, s'il vous plaît, la Fed, venez nous sauver, imprimer de l'argent. Puis après, on s'en va vers la grande montée de 2024, selon moi. Mais c'est un peu fou comme système parce qu'on se dit globalement que peu importe les conneries qu'on fera, ils seront toujours là pour sauver le système. Du coup, ça permet de plus en plus de conneries d'une certaine manière. Et je tends aussi à croire que l'émission monétaire, c'est aussi pour dévaluer la monnaie et permettre le remboursement des intérêts plus facilement. Parce que quand tu commences à avoir des intérêts sur des milliers de milliards de dollars, ça commence à faire cher à l'année. Alors que si tu dévalues ta monnaie, c'est peut-être plus facile aussi pour toi de rembourser ces intérêts-là. Alors, je pense que c'est aussi bien plus compliqué que ça et que ça a peut-être bien plus d'incidence sur l'économie. Mais toi, comment tu t'es éduqué sur ça ? Et à quel point ça a une incidence et un impact sur tes investissements en crypto ? Est-ce que tu connais juste les bases et tu sais que dans tous les cas, il y aura l'impression monétaire. Et du coup, tu te dis, ok, les risk points vont s'apprécier et la crypto est une bonne niche pour le faire. Ou est-ce que tu vas un peu plus loin que ça ? Est-ce que tu essaies de timer les baisses de taux, ce genre de choses ? Oui, bien, il y a deux choses que je pourrais dire. L'aspect philosophique et on a l'aspect timing. Commençons par l'aspect philosophique. Quand je suis rentré dans les crypto-monnaies, c'était vraiment pour faire de l'argent. C'était un peu ce qui m'excitait au début. Après, je suis resté dans les crypto-monnaies pour l'aspect philosophique. Puis je dirais que j'ai fait le cercle complet. Et là, je comprends que l'aspect philosophique de décentralisation, c'est excellent. Je pense qu'il y a une partie qui est vraiment importante là-dedans. Il y a un côté décentralisation, il y a le côté centralisation des institutions traditionnelles. Puis je pense qu'on va arriver quelque part entre les deux. Donc, la décentralisation comme ultime, qu'on va contrôler nos données, contrôler notre argent, c'est une utopie. Parce qu'on le voit, tu as BlackRock qui ne prendra pas le contrôle du marché. Mais eux, pourquoi ils ont fait un ETF Bitcoin ? C'est pour avoir les frais. Il n'y en a rien à foutre en tant que tel du Bitcoin. Donc, je suis venu à la conclusion que ce marché-là, j'adore le concept de décentralisation, mais je ne pense pas qu'on va l'avoir comme on pense. C'est qu'on va utiliser la technologie blockchain pour améliorer le système qu'on a actuellement. Tu vois, moi, je nous vois en ce moment comme dans les années 70, quand tous les stocks se tradaient en papier, qu'on a fait la transition vers des stocks numériques énormes comme changement. L'efficacité de tout, de la mondialisation des stocks. Mais là, les stocks vont passer, puis les bons du trésor, d'électronique à blockchain. Parce que là, on a un gain d'efficacité, un gain de coût, un gain d'énergie. Fait qu'on est à l'aube d'une transformation incroyable technologique. Est-ce que ça a rapport à décentralisation ? Ben, pas vraiment. C'est ça que je vois là-dedans. Du côté philosophique, bon, je ne me souviens même plus de la question, mais j'ai un peu fait le cercle au complet dans le sens que là, j'ai compris que la finance, il y a beaucoup de flougazis. Il n'y a rien de vrai. On suit des narratifs. Quand on suit des narratifs, justement, c'est parce qu'on sait que la liquidité s'en va là. On sait qu'il y a des stocks. Les gens veulent parier, en fait. Wall Street, c'est des gamblers. Quand tu comprends la philosophie de Wall Street, tu comprends que leur seul but, c'est de surfer des trends. Même si la crypto ou le stock est de la merde, s'il y a le bon nom à côté comme intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années, on va avoir une bulle massée. Ça fait que l'idée là-dedans, je pense, c'est de surfer où est-ce que la liquidité va aller, puis en essayant d'attraper les bons projets. Ça fait que là, tu as une possibilité de longévité. Tu ne seras pas juste là en train de surfer des bulles, mais au moins, les bons projets dans les bulles vont survivre. Ça fait qu'on a transgressé de la question, Léonard, mais l'aspect philosophique que je voulais qu'on amener, ça m'a fait penser à ça.